bonjour dans le jeu vidéo on a rarement à faire à des mélanges improbables de genre mais quand ça arrive c'est vraiment cool et évidemment c'est souvent dans le jeu indé qu'on peut voir ça mais si en plus vous y rajoutez une dé a assez particulière mais vraiment stylé et un système de jeu simple mais addictif vous obtenez slasher skip et ça tombe bien parce que c'est de ce jeu qu'on va parler aujourd'hui alors enfilez vos plus belles bottes et aiguisez vos lames aujourd'hui on va s'attaquer à slasher skip ça me fait plaisir slasher skip est développé par une seule personne que ce soit le code la dé a ou même la musique et cette personne se prénomme damien schlotter t'es sûr pour la prononciation là nous sommes en face d'une sorte de dungeon crawler roguelite fps hack and slash à génération procédurale nous commençons notre aventure dans un cachot et le but est de remonter plusieurs étages pour s'enfuir de ce donjon mais avant tout cela il va falloir passer par la création de personnages une création très basique mais on peut déjà voir qu'il y a plusieurs races et certaines cachées et ça ça va être intéressant ce qui nous saute aux yeux d'entrée de jeu c'est la dé a qui est vraiment original on se baladera dans des environnements 3d et tout ce qui sera ennemis et loot ainsi que nous d'ailleurs seront des sprites 2d ça peut donner un style un peu étrange au début mais on s'y fait très vite et je trouve ce petit côté cell shading vraiment sympa ça donne l'impression de jouer à une bd et franchement ça rajoute un certain cachet niveau musique et son design rien de bien extraordinaire on aura quasi tout le temps cette musique de taverne en fond et les bruitages et autres sons sont plutôt correct sans être transcendant écoutez moi ce petit son de baguette magique de l'amour là c'est bon ça mes trêves de galéjade passons aux choses sérieuses dès le début de l'aventure les choses semblent plutôt bien s'annoncer pour nous vu que notre porte de cellule semble avoir été juste posé il suffit de la pousser un petit peu pour qu'elle tombe là nous allons trouver un coffre et s'emparer de son contenu contenu qui sera évidemment aléatoire à chaque partie au travers d'un tuto on nous explique brièvement les mécaniques de gameplay et c'est parti nous voilà lancé dans l'aventure pour survivre et combattre nous ont plusieurs types d'armes qui se différencie essentiellement par leur vitesse d'attaque nous pourrons attaquer simplement ou faire une attaque chargée qui occasionnera évidemment plus de dégâts on pourra aussi donner des coups de sac non là c'est plutôt le gros sac à butin que tu te trimbales derrière le dos et cela aura pour effet de faire reculer les ennemis et franchement c'est super utile mais on y reviendra nous aurons aussi des baguettes magiques qui auront plusieurs types d'attaques et un nombre limité d'utilisation mais cela pourra être chargé avec des cristaux chromatique que l'on loutera un peu partout et concrètement bas niveau gameplay mis à part un saut et un sprint voilà il n'y a rien d'autre mais j'irai qu'il n'y a pas besoin de plus moi ça fait un peu léger quand même oui mais non car avec ces quelques outils on va pouvoir s'amuser avec notre environnement et c'est ça qui est trop cool ce donjon regorge de pièges et on va prendre un malin plaisir à les utiliser à notre avantage vous vous rappelez du coup de sac ben c'est là qu'il va prendre tout son sens regardez situation un monstre arrive au que vois-je un mur avec des piques on se place bien un coup de sac et baf ça fait des chocapiques machin ne joue pas avec le truc là bref des situations comme ça il y en aura plein et tout aussi différent que les unes des autres d'ailleurs niveau bestiaires là c'est pas ouf entre les zombies les gobelins chelou atteint d'une maladie commune dans le jeu vidéo à savoir le swap color les râteaux tout droit sorti de fall out les putains de papillons de nuit qui tire à distance et les slimes de toutes les couleurs bah on est un peu léger mais on va dire que ça reste le minimum syndical moins ça aurait été dommageable là ça reste correct concernant la progression on retrouve les mécaniques d'un rpg classique à savoir la prise d' xp quand on tout démontre xp qui nous fera passer de niveau et niveau qui nous donnera quatre points à distribuer entre la force la dextérité et l'intelligence niveau équipement c'est là qu'on retrouve les mécaniques d'un hack and slash du loot à foison générés aléatoirement avec des stats des percs et tout ça on retrouve même le code couleur classique pour déterminer la qualité de l'équipement genre gris vert bleu violet etc quoi mais là où slasher skip se différencie et sort un peu du lot c'est que certains équipements ont des skills ça peut aller d'un enchantement d'armes qui fera des dégâts élémentaires au drain de vie quand on tue un adversaire en passant par la récupération de ressources sur les cadavres des monstres mais il y en a pas mal et c'est là que ça devient intéressant parce que lorsqu'on passe un certain nombre de niveaux on obtient un point de permalearn et comme son on l'indique c'est pour apprendre définitivement un skill skill qui ne disparaîtra pas avec notre stuff à notre mort car oui nous sommes en face d'un rogue donc les décès sont fréquents et le jeu est plutôt dur en plus à chaque mort on perd quelques niveaux et quelques stats mais cela ne nous empêche pas de rouler sur les premiers étages afin de revenir là où nous étions et d'ailleurs pour nous aider dans notre aventure chaque étage disposera de quelques commodités qui nous seront plutôt utiles et c'est ainsi que l'on pourra croiser un vendeur qui nous rachètera une misère notre équipement inutile et vendra le sien à prix d'or comme un gros bâtard mais surtout la forge ah oui la forge en cette mécanique elle est trop trop cool tout au long de notre aventure on va ramasser plusieurs parties d'armes que l'on pourra assembler à la forge de la façon qu'on veut oui du coup on pourra vraiment créer une arme unique avec un skin original suivant nos envies et c'est juste génial d'un point de vue personnalisation de l'équipement on pourra ainsi s'amuser à créer des armes qui ressemblent à rien ou alors des armes ultra stylé c'est comme vous voulez mon avis ce jeu est juste trop bien ça fait un moment qu'on commence à voir des rogues débarquer à toutes les sauces avec des gameplays toujours plus différents les uns que les autres et personnellement je trouve ça plutôt bien enfin plutôt bien si vous aimez les roguelike moi c'est mon cas donc ça va slasher skip et ultra addictif j'ai fini de jeu une fois avec une taille de donjon petite donc à savoir 10 étages et j'ai recommencé juste derrière avec une taille plus grande j'ai réussi à débloquer deux autres races qui ont du coup leurs propres spécificités de départ et je continue encore d'y jouer aujourd'hui si on ajoute à ça la possibilité de refaire une partie en mode donjon infini bah ce jeu n'a littéralement aucune fin et en plus il a une rejouabilité incroyable parce qu'il a un système de génération procédurale et dire que tout ça est l'oeuvre d'une seule et unique personne moi perso ça me trou le cul slasher skip c'est cool jouez-y et voilà qui termine cette avc j'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas bah vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est le cas